... J'habite vraiment au pied de la voie ferrée. Le TG va passer pratiquement au renault de maison. Je suis au Conseil économique et sur l'environnemental. Je veux déjà savoir comment ça va se passer, combien on aura de trains, à quel moment ça va se faire. À travers ça, j'aimerais aussi qu'on nous donne les pistes qui pourraient être améliorées vis-à-vis de nos maisons. Depuis 15 ans, Réseau Ferré de France enrichit les projets ferroviaires en dialoguant avec le public et l'ensemble des acteurs territoriaux concernés. Si la concertation est obligatoire sur les grands chantiers, RFF la pratique de manière volontaire en amont de nombreux projets d'aménagement dont il a la charge. RFF est aujourd'hui en France un des maîtres d'ouvrage, voire le maître d'ouvrage le plus en pointe en matière de concertation avec les acteurs, avec le public. On informe le public et en retour, on espère avoir un feedback, des opinions, des prises de position, puisqu'il s'agit ici d'un service public et par service public, l'objectif est de répondre au plus grand nombre. Depuis la création de RFF, ce ne sont pas moins de 230 réunions publiques qui ont ainsi été organisées dans le seul cadre réglementaire, rassemblant plus de 70 000 personnes dans 50 départements. Les échanges prennent des formes différentes selon les enjeux. Les citoyens peuvent poser leurs questions sur les sites internet dédiés au projet, assister à des réunions d'information, débattre dans des séances plénières ou des ateliers thématiques. On donne des documents aux habitants et on leur demande, sur la base de ces documents, de réfléchir à comment on peut améliorer ce projet. Du coup, on passe d'une opposition entre maîtres d'ouvrage et riverains à une co-construction d'un projet. On essaye d'imaginer ensemble les meilleures solutions. Là, la parole a été donnée très largement à la population. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Je vois qu'il y a quand même une avancée à savoir que tous ceux qui demandent des murs, a priori, ils devraient les obtenir. Donc, il y a un mieux, il y a une amélioration. Ce n'est peut-être pas suffisant, mais bon, l'avenir nous le dira. Ça permet de voir un petit peu la vie des autres citoyens. Donc voilà, effectivement, il y a les gens pour et les gens contre, et donc il faudra faire avec. On voit des résultats très concrets de la concertation à plusieurs égards. Ce que l'on essaie de faire à RFF, c'est de garantir que les décideurs seront au courant des résultats de la concertation, qu'ils les prendront en compte, et qu'aussi, ensuite, leurs décisions seront expliquées au regard de la concertation. Et aujourd'hui, une concertation est intégrée très en amont dans la démarche des équipes projet. Leurs réflexions sont beaucoup plus objectivées, beaucoup plus ouvertes, parce qu'elles savent qu'elles ne vont pas travailler toutes seules, elles vont devoir travailler de manière collective.